Salut les fraternités et citoyens, j'espère que votre été se passe bien. Comme en pleine période estivale, l'actualité politique ne tourne qu'autour de la crise sanitaire, encore une fois, on commence à avoir l'habitude, je me suis dit qu'on allait parler d'autre chose, les partis politiques. Alors, rappelez-vous maintenant, il y a quelques mois, il y a quasiment deux ans même, je vous ai parlé du clivage gauche-droite. Je vous ai parlé de son histoire, de son évolution, j'espère que vous avez vu la vidéo, sinon je vous la remets juste en bas. Et puis, il y a quelques semaines aussi, je vous ai parlé des élections présidentielles qui approchent et des potentiels candidats. Alors, comme du coup les chiens s'approchent à grands pas, il reste neuf mois maintenant, je vous propose de parler maintenant des partis politiques, qui sont vraiment au cœur du système électoral français. Bon alors déjà, les partis politiques, dans notre système politique, ce sont eux qui concourent à l'expression des suffrages, comme le dit si bien l'article 4 de notre constitution. Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression des suffrages. Alors en vrai, qu'est-ce que ça veut dire, concourir à l'expression des suffrages ? C'est très simple, ce sont les partis, les mouvements politiques qui vont participer aux élections, qui vont présenter des candidatures. Alors ces mêmes partis, groupes, mouvements politiques s'organisent librement et exercent leur activité librement. Alors le principe de parti, de mouvement politique en France, il est assez récent, il est apparu officiellement, légalement, à partir du début du XXe siècle. Donc il a vu le jour avec la loi de 1901, et le premier parti politique, c'est le parti radical. Et justement, depuis la légalisation des partis politiques, on a essayé de classifier ces partis, idéologiquement bien sûr, mais pas que. On a essayé de les classifier suivant leur organisation interne. Et c'est notamment ce qu'a essayé de faire le politiste Maurice Duverger, et il a distingué les partis de cadre et les partis de masse. Alors la première catégorie est selon lui la plus ancienne. C'est le fruit de la démocratie représentative, et ce sont ces partis de cadre qui sont essentiellement composés de notables locaux. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'un club d'élus ou de parlementaires, qui a une organisation assez libre, sans forte hiérarchie, avec même une liberté d'action individuelle assez imposante finalement. Et ces partis se regroupent quand même autour de certains combats forts, de certaines idées marquantes. C'est notamment le cas du parti radical, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Une deuxième catégorie a été proposée par Duverger, celle des partis de masse, qui ont vu leur avènement arriver avec le suffrage universel direct, et donc la participation des classes populaires aux élections. Dans ces partis de masse, la hiérarchie est très forte, elle est même pyramidale. Le but dans ces partis, c'est d'avoir un maximum d'adhérents pour aller aux élections, mais aussi pour financer toutes les activités politiques du parti. Les partis de masse doivent répondre aux désirs des classes populaires pour fonctionner, puisque ce sont les masses qui sont concernées par ces partis. Et du coup, ces classes populaires refusent de se voir représentées par les élites déjà au pouvoir. On observe au sein même du parti de masse une bureaucratisation du parti, et même l'émergence d'une élite interne, qui, bien sûr, est aux commandes pour unifier l'idéologie du parti. Et le meilleur exemple de parti de masse qu'on a connu en France reste, bien sûr, celui du parti communiste, créé dans les années 1920, et qui a connu son apogée à la libération. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le parti radical ou le parti communiste, bien sûr, en France. Et parfois, même, les partis ont repris les caractéristiques des partis de masse et des partis de cadre. Du coup, certains politistes ont essayé de créer de nouvelles catégories pour classifier les partis politiques. On a commencé à parler de partis de rassemblement pour l'UNR de Charles de Gaulle, on a parlé de partis intérimaires pour l'UDF, de partis de patronage pour l'UMP, de partis de militants pour le parti socialiste. Les transformations de la société ont obligé les partis politiques, au cours du XXe siècle, à se transformer pour répondre, déjà, à une évolution de la société, pour répondre au déclin des idéologies, et pour répondre aussi à ce que l'on appelle, bien sûr, le phénomène de l'abstention. Enfin, il reste une dernière catégorie, que je n'ai pas encore abordée, celle des partis attrapent tout. Je pense que ça porte très bien son nom, et vous aurez peut-être compris de ce dont je veux parler. C'est un parti dont l'organisation et la hiérarchie sont assez faibles, même s'ils sont souvent très centralisés autour d'une figure ou d'un petit groupe, et qui regroupent des électeurs venant de divers horizons, de la droite ou de la gauche. Je pense que vous me voyez venir. Le parti le mieux placé pourrait être décrit comme attrape-tout en France, actuellement, c'est la République en marche, qui s'est construit autour de la figure d'Emmanuel Macron, a réussi à faire venir une partie de l'électorat modéré de gauche et de droite. On pourrait même aller plus loin et dire que le Rassemblement national est en quelque sorte aussi un parti attrape-tout. Pourquoi ? Car il attire à la fois des électeurs de la bourgeoisie conservatrice, réactionnaire, mais aussi une forte partie de l'électorat ouvrier ou populaire, qui auparavant votait pour des partis marxistes. Bref, voyez, l'échiquier politique bouge, il bougera toujours et encore, et malgré cela, les partis politiques sont toujours là, malgré ce qu'on nous prédisait il y a encore quelques années, quelques mois. Alors, combien y a-t-il de partis politiques en France maintenant ? Cette question à 2000 euros. Au 18 juillet 2021, selon le site de la CNCCFP, c'est-à-dire la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il y a en France 682 partis politiques officiellement enregistrés. Ah oui, c'est beaucoup ! Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, il y en avait seulement 579, en 2017, 451, et dans les années 90, au début des années 90, il y en avait seulement une trentaine. Bon, du coup, maintenant, on va s'attaquer à l'état des lieux des partis politiques en France, des partis politiques principaux, je ne vais pas faire les 680, je ne suis pas fou à ce point quand même, alors, dans un premier temps, on pourrait diviser les chiquets politiques en 4 catégories. D'abord, la gauche, dans son ensemble, qui représente, suivant les élections, entre 20 et 30% des suffrages exprimés. Ensuite, la majorité présidentielle, qui tourne autour des 25%, la droite républicaine, qui fait moins de 20%, et l'extrême droite, qui fait 25% des suffrages. Dans ces blocs politiques, on peut retrouver soit un parti central, c'est le cas notamment pour les 3 blocs de la droite, la droite extrême ou la majorité présidentielle, soit plusieurs pôles idéologiques, c'est le cas du bloc de gauche, 3 pôles idéologiques interconnectés, avec là aussi, à l'intérieur de ces pôles, un parti central. Et donc, dans ces blocs, ou dans ces pôles, il y a donc une multitude de petits partis qui tournent autour du grand parti central. Ces petits partis sont souvent donc des partis de cadre, qui ont des élus locaux ou parlementaires. Bon, maintenant que j'ai essayé de poser les bases, j'espère que je ne vous ai pas perdus, on va entrer dans le cœur du sujet, et on va disséquer notre échiquier politique. J'enlève l'une. Alors donc, je vous ai dit, on a 4 blocs. 4. La gauche, la majorité présidentielle, la droite républicaine, et l'extrême droite. Et je viens de vous dire qu'à l'inverse des 3 derniers blocs, celui de la gauche est composé de plusieurs pôles idéologiques. 3 pôles idéologiques qui sont interconnectés, qui se livrent bataille pour avoir le leads du bloc de gauche. On retrouve notamment le pôle de la gauche sociale-démocrate, celui de la gauche insoumise, et celui du pôle écologiste. Alors, ça ne veut pas dire que, dans le seul bloc de gauche, il y a des échanges idéologiques et des contradictions idéologiques. Dans les autres blocs aussi, il y a des débats forts en interne sur des positions économiques, sociales, environnementales. Pourquoi j'ai fait cette différence entre les 3 blocs, de la droite, de l'extrême droite, de la majorité, et le bloc de gauche divisé en 3 pôles ? Tout simplement parce que, contrairement aux autres blocs, il n'y a pas de leader naturel ou de grand parti naturel à gauche. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et il y a 3 pôles qui se disputent, le leads, et qui, idéologiquement, peuvent, et même électoralement, peuvent essayer de se rapprocher. Ils essayent. C'est ce qu'on appelle l'union de la gauche. On va continuer à examiner les partis politiques. On commence avec celui qui est censé, je dis bien censé, être le premier parti de France, celui de la majorité présidentielle, La République En Marche, qui est donc un parti attrape-tout, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Pour autant, le bloc majoritaire n'est pas composé seulement que de La République En Marche. Il y a également des partis de cadre qui gravitent autour. Le mouvement démocrate de François Vérou, le Modem. Il y a aussi Agir la droite constructive, Territoire de progrès. Dans le premier cas, c'est un parti qui existait avant la création de La Marche et avant la création du bloc de la majorité macroniste. Et dans les cas des deux autres partis, ce sont des partis qui ont été créés après la présidentielle, qui sont censés être les réceptacles des élus de droite qui ont rejoint Emmanuel Macron ou des élus de gauche qui ont rejoint Emmanuel Macron. Alors, il n'y a pas que quatre partis politiques dans la majorité présidentielle actuelle. Il y a aussi l'Alliance centriste, il y a aussi En Commun, le Parti écologiste ou encore le mouvement radical, le successeur du Parti radical dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Alors, face à la majorité présidentielle, l'extrême droite fait office de premier opposant. C'est du moins ce que veulent croire à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et cette dernière est à la tête donc du Rassemblement national, historiquement d'extrême droite, qui tente de devenir un parti attrape-tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ça, pour briser le plate-fond de verre et accéder au pouvoir. Et pourtant, ce parti a longtemps été marginalisé par toute la classe politique. Mais donc, depuis quelques années, ça a changé. Et de plus en plus rapidement d'ailleurs. Le RN accueille aujourd'hui des transfuges de la droite républicaine et d'autres blocs politiques, même parfois. Pour les régionales notamment, il a tenté de créer des petits partis satellites, des petits partis de cadre, comme la droite populaire avec Thierry Mariani, le parti localiste ou l'avenir français. Le RN notamment a aussi tenté de faire des alliances locales avec le CNIP, qui est un ancien parti de la droite libérale et conservatrice. Et même, en 2017, si vous vous en souvenez, au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a tenté de faire alliance avec le président de Boula France, Nicolas Dupont-Aignan. Donc, entre le bloc de la majorité et le bloc de l'extrême droite, il y a le bloc républicain avec les républicains comme parti politique central. Parti politique sans leader charismatique. Et donc, comment ce parti survit sans leader ? Très simple, c'est un parti qui est très fort encore au niveau local et qui, au niveau national, n'est pas non plus à négliger. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen essayent de manger son électorat et de détruire le parti. Autour des républicains gravitent aussi des partis de cabre, des partis satellites, notamment les centristes d'Hervé Morin, Soyons Libres de Valérie Pécresse, la France audacieuse de Christian Estrosi ou le mouvement de la ruralité, c'est-à-dire les chasseurs. Du coup, LR est dans une position entre En Marche et le RN, comme je viens de vous le dire, et pour ça, il y a des partis tampons un petit peu entre les deux. Entre En Marche et les républicains, il y a l'UDI qui se veut indépendante, qui ne veut pas s'allier tout le temps avec Les Républicains ou tout le temps avec En Marche. Et de l'autre côté, du côté de la droite souverainiste, et notamment Debout la France, via la Voix du Peuple, l'UPR de François Asselineau, qui sont des scissions directes ou indirectes de l'ancienne UMP, ou encore même Les Patriotes, qui est une scission du Front National. On a fait le tour des trois droites. Maintenant, on va voir les trois gauches. Trois pôles. Celui des sociodémocrates, avec le Parti Socialiste comme parti central. Celui de la gauche insoumise, radicale avec la France insoumise, et celui des écologistes avec Europe Écologie Les Verts. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi je les ai classifiés en trois sous-blocs, trois sous-catégories. Alors, autour de ces trois grands partis politiques, il y a, pour le PS, Place Publique, le Parti Radical de Gauche et le Mouvement des Citoyens. Pour la France insoumise, la gauche républicaine socialiste, le Parti de Gauche ou encore Ensemble. Pour le pôle écologiste avec Europe Écologie Les Verts, Génération.S de Benoît Hamon, Génération Écologie, le Cap Écologiste ou encore le Mouvement des Progressistes. Alors, vous voyez que ça fait quand même pas mal de partis politiques. Et suivant les scrutins, là encore, c'est un pôle ou l'autre qui mène la danse à la gauche. À la dernière présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était le leader. Aux élections européennes, c'était les écologistes. Aux élections régionales, c'était souvent les socialistes. Bref, vous voyez que il n'y a pas de leader naturel ou de parti central naturel contrairement aux trois autres blocs politiques. Dans ces trois pôles, vous remarquerez que j'ai oublié un parti politique de gauche dont j'ai parlé en début de vidéo. Le Parti Communiste Français qui a longtemps été le premier parti politique de gauche qui est encore et toujours un parti de masse dans son fonctionnement. Il y a toujours une grande bureaucratie. Il a toujours ses deux groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a toujours 40 000 adhérents, ce qui est non négligeable en France en 2021. Et pour autant, je ne l'ai pas classé soit dans un pôle, soit dans un autre pour la simple et bonne raison. Même s'il est plus proche du groupe insoumis, du pôle insoumis, là aussi, le leader des communistes souhaite aussi être candidat à l'élection présidentielle. Et enfin, pour terminer ce panorama général de notre échiquier politique et de tous ses partis politiques principaux, il y a à l'extrême gauche, bien sûr, Lutte Ouvrière et le NPA qui sont des partis trotskistes. Il y a aussi à l'extrême droite des partis conservateurs, réactionnaires, nationalistes, comme l'Action Française aussi. Il y a également un petit peu partout dans l'échiquier politique des partis spécialisés comme par exemple Volt qui promeut le fédéralisme européen, le parti animaliste et qui défend la cause des animaux ou encore différents partis régionalistes, autonomistes, indépendantistes. Donc, vous aurez vu que dans cette sacrée vidéo, j'ai parlé de beaucoup de choses sauf du cœur du sujet. Comment on finance les partis politiques ? Comment sont-ils financés ? Cotisations, dons d'élus, jusqu'à quel plafond ? Alors, à part un mandataire financier, je ne vous ai pas parlé de grand-chose. Et c'est normal, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo lors de la campagne des élections présidentielles en même temps que le financement des campagnes électorales des candidats. Et c'est donc pour ça que vous devez vous abonner à la chaîne de WIP pour avoir la suite de cette vidéo. C'est ingénieux. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu et à nous dire que si vous avez apprécié. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501